bonjour et bienvenue chez unique ride à bordeaux dans notre showroom aujourd'hui je vous présente le modèle griseur deux versions un petit peu la typique normal et la nouvelle version on va d'abord s'attarder sur la version basique on a déjà depuis maintenant un an qui est notre version qu'on retrouve un petit peu partout maintenant c'est une version un petit peu typé moto ancienne moto vintage donc c'est un cadre qui paraît un petit peu long mais qui en fait de les pas si je monte dessus tout à l'heure je vais monter un peu dessus vous allez voir que c'est pas si long c'est une position un petit peu vtt on va avoir un guidon retourné pour retrouver cette posture et surtout ce look vintage moto un capot qui fait référence au réservoir de moto mais qui à l'intérieur en fait c'est bien caché une batterie donc je vais monter dessus vous allez voir que dessus en fait c'est pas si long que ça encadre 1 on a vraiment cette impression de longueur alors qu'en en soit on est vraiment on est quand même bien assis il n'y a pas de souci c'est une position un petit peu vtt un petit peu penché sur l'avant mais bon après moi je fais un mètre 80 pour les petites personnes ça risque d'être un petit peu plus long mais pour les personnes de type 1 mètre 80 à mètre 70 vous allez quand même passer relativement bien dessus il n'y a vraiment pas de problème ensuite la deuxième version donc qu'est ce qu'on vient faire par rapport à une fourche google bras là on est venu mettre une fourche springer donc vraiment comme à l'ancienne comme les anciennes motos les premières et tout on est venu mettre un guidon corne de vache comme les premières toujours pareil et là on va venir sur une position un petit peu plus le dos droit un petit peu plus assis sur ses fesses donc voilà là on est un petit peu plus confort donc des innovations un petit peu qui vont changer par rapport au vélo on va gagner vraiment confort en look aussi parce qu'on va avoir un petit phare là c'est un petit peu mieux ceux qui préfèrent le look plat c'est stylé aussi ensuite on va avoir du coup la batterie à l'intérieur des capots le moteur à l'arrière ces deux modèles sont en 500 watts sur du 500 watts donc la puissance développée pendant 500 watts va être retirée par sur une batterie en 48 volts 17 ampères je vais aussi avoir du 250 watts qui elle sera sur une batterie de 36 volts et 17 ans perd toujours donc ça va nous donner à peu près une autonomie de 70 à 80 km sur du 250 ou sur du 500 watts en terme de transmission qu'est ce que je vais avoir donc là dessus on va être sur une transmission cette vitesse cette vitesse chez shimano et le pédalier toujours chez michael bast chez nous on essaie toujours de faire un maximum de choses au maximum de pièces nous même le freinage pareil michael bast donc on est sur du frein hydraulique à disque en 104 des disques en 180 toujours avec ce système là qui vient en sécurité quand vous freiner ça arrête automatiquement le système pour éviter que justement votre vélo continue à avancer même si vous ferez sur ces modèles là on va avoir des petites de pneus donc un pneu un peu beach boom c'est ce qu'on lisse et on va avoir du flanc blanc aussi sur les nouvelles versions springler mais toujours sur du pneu slick en termes d'équipement c'est très simple ces équipements de toute façon nous on livre nos vélos déjà quasiment équipé donc en termes d'équipement sur du 500 watts ils sont déjà tout équipé donc de la gâchette et du port de bagages voilà si vous les prenez en 500 watts sont déjà entièrement équipé par rapport aux 250 le 250 va falloir rajouter tout ce qui est petit access l'assistance très simple on a toujours notre petit contrôleur donc sur le contrôleur qui vient contrôler tout le vélo donc on va avoir jusqu'à cinq vitesses donc cinq différentes autonomies enfin pas surtout vitesse et puissance développée directement au moteur et donc le l'écran qui va venir contrôler en fait entièrement le vélo jusqu'au phare tout est vraiment connecté en termes de coloris c'est très simple là aujourd'hui sur ce modèle là on va avoir fait du bronze et tout un choix de coloris que vous pouvez aller retrouver sur notre site internet et celui ci je vais l'avoir du coup en rouge métallisé bleu métallisé et noir métallisé exclusivement sur ce produit en springler vous pouvez de toute façon retrouver tout ça sur notre site internet sur unique ride point com et n'hésitez pas à venir nous suivre sur facebook instagram et youtube vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo on se retrouve plus tard au revoir